Ok. Alors, je voudrais évoquer avec vous, comme l'intitulé du cours l'avait indiqué, l'importance des nérodes de Shabbat et le bonheur du foyer. En fait, je vois qu'il faut s'interroger de prime abord sur le sens de l'alimage des bougies de Shabbat. En réalité, il cache derrière, il me semble, les deux sens profonds du Shabbat. Il y a deux raisons essentielles pour lesquelles il y a une valeur importante à ces nérodes de Shabbat qui cache derrière elle, évidemment, la valeur du Shabbat en tant que telle. La première, comme nous enseigne l'Hakramim, c'est pour le Honek Shabbat. Pourquoi le Honek Shabbat ? Eh bien, à partir du moment où nous mangeons dans un endroit éclairé, on voit ce qu'on mange, eh bien, on prend du plaisir à en manger. Vous savez que c'est en référence, évidemment, à l'Amane. Quand le Honek Shabbat a commencé à se plaindre, il s'est plaint de l'Amane, alors qu'en réalité, l'Amane, elle avait tous les goûts qu'on souhaitait, sauf qu'elle ne changeait pas de forme. Donc, il n'y avait pas ce rapport, encore une fois. Eh bien, il y avait une sorte de routine qui était installée. Donc, d'abord, de prime abord, comme je le dis à l'instant, cette idée, encore une fois, du plaisir du Shabbat. Et le deuxième point qui est fondamental, c'est la question du Shalom Baï. Puisqu'à partir du moment où, justement, eh bien, nous mangeons dans un endroit, donc, eh bien, obscur, à partir de ce moment-là, automatiquement, on va pouvoir se cogner dans différentes choses, et ça va créer des tensions, et donc, ça va être un problème. C'est les deux sens essentiels qu'on nous rappelle vis-à-vis, encore une fois, de la valeur du Shabbat. Donc, le Honek Shabbat, le plaisir, justement, comme je le répète, encore une fois, de manger, et à la fois, eh bien, le Shalom Baï. Et, en réalité, nous avons une souga dans la Maseret Shabbat sur le fait de savoir quelles sont les huiles les plus appropriées et les moins appropriées pour l'allumage de la bougie de Shabbat. Et parmi l'une qui d'Afka a une des plus problématiques, c'est ce qu'on appelle le Shemen Kik. Donc, la question, elle s'impose, qu'est-ce que le Shemen Kik ? Et, en fait, je me permets de vous référer, je n'y vais pas dans le même axe, mais il y a une idée qu'on a déjà, pour ceux qui étudient avec moi depuis un petit moment, qu'on a eu l'occasion d'évoquer dans le passé, mais je le prends sous un autre axe aujourd'hui, la question de l'argent. Il y a un cours que j'ai fait dans Vive la Famille là-bas, sur la famille, sur la question de l'argent. Vous allez voir qu'effectivement, il y a ce rapport aussi intrinsèque entre Ocher avec Aain et Ocher avec Aalef. On va y arriver au fur et à mesure. Mais d'abord, effectivement, comme vous l'avez dans la Maseret, donc Maseret Shabbat, Et alors, on s'interroge, qu'est-ce que le Shemen Kik ? C'est quoi ? Il se trouve qu'il a rencontré quelqu'un, il a rencontré des gens qui étaient justement, donc pas forcément des gens très érudits sur la mer. Il y a un oiseau qui se trouve sur les villes portuaires, et il s'appelle Kik, c'est son nom. D'accord ? J'insiste, c'est Shemen Kik, par Kik, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de aval. Oui, on va faire des blagues aussi par Zoom, préparez-vous. Là, il s'agit en réalité de l'huile, qui semble-t-il, de l'huile que nous faisons à partir du coton. D'accord ? C'est ce que dit aussi Rashi sur ce point, Shemen, Shéosim, Migarinei Tsemergefen, on verra pourquoi ça s'appelle Tsemergefen, ça aussi a une importance, Shékorim, Bélaaz, coton, coton, coton c'est coton, c'est en français. Enfin, on nous rappelle aussi qu'Amar Kikayon de Yona, et puis on a l'évocation de Kik par rapport à ces arbres avec des grandes feuilles, comme on le rappelle à l'époque de Yona, qui a pu profiter de l'ombre justement de ce Kik, de cet arbre-là. J'ai pas rentré là-dedans, c'est la deuxième piscard, mais je vais me réserver sur la piscard Aleph dans le Anaya. En tous les cas, on a trois options. Ou alors, il s'agit clairement d'un oiseau qui semble-t-il s'appellerait Kik, ou alors, on a l'évocation de l'huile qui viendrait de coton, mais pourquoi on s'interroge ? Le coton s'appelle Tsemergefen, question fondamentale. Et enfin, la troisième possibilité, n'est-ce pas ? La troisième possibilité, eh bien, en référence à cet arbre appelé le Kikayon, dont on avait pu connaître au moment de Yona. De ces trois éléments-là, de ces trois dimensions, de ces trois définitions, si je peux dire, de chez Menkik, eh bien, le Rav Kouk va apporter, il me semble, un regard fondamental, justement, sur la valeur du Shabbat et surtout des Nérods de Shabbat, justement, dans ce rapport à lui. Ainsi, le Rav nous enseigne. Shabbat ou Yom, Shekul au Kodesh. Oneg ou Menuha. Vous avez deux éléments. J'évoquais à l'instant, dans ce rapport à Shabbat, à la fois le Oneg, à la fois le Shalom Bay, je pense qu'il faut être conscient de deux éléments essentiels qui sont déjà ici retranscrits par le Rav, à savoir, n'est-ce pas ? À savoir, d'un côté, vous avez, justement, eh bien, la sainteté du Shabbat et de l'autre côté, le plaisir et le repos. On pourrait se consacrer tout le Shabbat à dormir, mais on passerait à côté de la valeur du Shabbat. Ou alors, on pourrait passer tout le Shabbat à étudier, mais ce n'est pas certain que nous pourrions percevoir avec délice aussi le plaisir et le repos du Shabbat. C'est-à-dire que les deux fonctionnent tout à fait complémentaires l'un avec l'autre. C'est ce qu'il nous dit ici. Il faut construire, justement, cette prise de conscience, encore une fois, dans la tête de l'homme d'Israël, à savoir, effectivement, ce cadeau qui est si important qu'on appelle le Shabbat. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il nous apporte ? Qu'est-ce qu'il nous amène, justement ? Et grâce au Rav, on comprend qu'il y a deux éléments essentiels. Puisqu'on a dit que, justement, le Shalom Bayek, on voit, on est éclairé, j'ai envie de dire, physiquement et spirituellement. L'allumage des bougies de Shabbat amène cette réjouissance, cette sérénité intérieure. Je crois qu'on touche ici la question essentielle dont va traiter le Rav Kouk. Qu'est-ce que la réussite ? Combien de fois on est confronté à ce genre de réalité de gens qui s'interrogent sur qui vous voulez ? Ah, lui, il a réussi sa vie. Et la question qui s'impose, en quoi a-t-il réussi sa vie ? Ah ben, écoute, il a deux villas, trois jacuzzis, donc il a réussi sa vie. On va voir. Mais le fait est, c'est que c'est ce moment-là, a priori, on est tous stressés à l'approche du Shabbat, eh bien, Rav Kouk, c'est le moment de l'allumage où on a l'opportunité de s'interroger quelle est la source authentique et réelle de ce qu'on appelle l'authentique succès. L'authentique réussite. Pourquoi tu as réussi ? Parce que tu es milliardaire ? Peut-être que l'intérieur tu es vide. C'est le moment où l'homme peut réfléchir, encore une fois, au sens de sa condition humaine. Dans ce monde qui peut apparaître vain, eh bien, tu as un sens à ta vie. Il me semble qu'on a déjà ici une allusion à l'authentique réussite. Vous savez, Rabotai, j'ai vu ça cette semaine, entre parenthèses, et je crois que c'est tout à fait dans le sujet, celui qui a inventé le discount key. Que c'est le discount key ? Qui a vendu ça à des milliards, etc. Et il a dit quelque chose sur le fait que, on connaît tous l'expression, comment ça ? Est-ce que la richesse fait le bonheur ou non ? Eh bien, cet homme-là, justement, il dit quoi ? Il dit qu'il a vu à travers le monde des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent et qui étaient très heureux. Et il parle de cela en Inde. Il a dit qu'il parle à Benébrac. Il parle des religieux de manière générale. Et c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il arrive à ces conclusions ? Et il le dit pourquoi. Pourquoi ces gens sont plus heureux ? Parce qu'ils ont un sens à leur vie. Ils savent pourquoi ils vivent. Ce n'est pas l'argent qui a fait qu'ils étaient, encore une fois, sereins et avoir le sentiment d'avoir réussi leur vie. Non. C'est justement parce qu'ils ont un sens. Ils ont la valeur, encore une fois, de la vie. Dois-je rappeler que le Shabbat, encore une fois, n'est pas le premier jour de la semaine ? C'est au nom du Shabbat que nous vivons, c'est pour le Shabbat que nous vivons, c'est en direction du Shabbat que nous vivons, mais c'est l'essence même, encore une fois. C'est le cœur de la semaine. Et pourtant, on n'a pas du tout, encore une fois, d'idéal à ne pas travailler pendant la semaine. Mais on va y revenir. En tous les cas, dans le monde dans lequel nous vivons, le Shabbat prend réellement le sens parce que c'est l'opportunité pour nous de comprendre ce qui est réellement important dans la vie. Quand on est dans un monde, encore une fois, où tout est vanité, comme on dit, Si on parle de cette réussite-là, à la fois des Goufos ou Benavshos, qu'est-ce que la réussite vaine ? Il se trouve que la plupart, encore une fois, de l'humanité courent après elle. Combien tu gagnes ? Traduit, combien tu pèses ? Tu pèses dans les deux sens. Tu pèses, choque-elle, et le pèse. C'est exactement la question qui est posée. En réalité, je suis toujours très abasourdi parce qu'il m'est arrivé d'aller chez des gens, pas forcément des gens, mais c'est quelque chose qui existe. Quand tu vas chez quelqu'un, alors, un, on te fait visiter la maison. C'est très intéressant, sauf que le problème, tu n'as pas forcément envie d'acheter la maison. Tu n'es pas venu pour acheter la maison, tu es venu juste pour passer du bon temps avec la personne. Deuxième élément intéressant qui semble-t-il est la marque de la réussite. Tu vois ce fauteuil ? 13 000 shekels. D'accord ? Parce qu'en fonction, encore une fois, des meubles que tu as et du prix que tu as payé, eh bien, c'est la preuve que tu as réussie dans la vie. D'accord ? Bon, alors, vous allez me dire, nous, on a, mais je préfère celle-ci, on a une autre manière. On a une bibliothèque, tu vois le chasse à la vanne, c'est de la bombe. Tu vois le Rav Kouk ? Tu vois Rashi ? J'ai trouvé le Rav Benamoseg. Bon, c'est à un autre niveau encore. Rav Benamoseg ? 13 000 shekels. Mieux que le fauteuil. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Mais en réalité, dans le fond, c'est malheureusement ce qui se passe. La majorité des gens vont courir après cet argent. On s'en fout des moyens, comment tu as gagné de l'argent. Tu n'as pas de CV, je vais t'en faire un. Tu n'as pas de diplôme, je vais t'en inventer un. Tu m'agouilles. Même si cela veut dire que tu vas être en réalité maladroit, pas maladroit, dans le sens où malhonnête, pas droit, à la fois vis-à-vis de ton prochain que vis-à-vis de la Keshbohu. Parce que, conclusion, tu as du fric. Peu importe. Ce qui est important, c'est encore une fois, que tu réussisses. Comment on va dire ? Que tu aies de l'huile, que tu sois bien gras, lui, il est rattaché à la matérialité. C'est justement, eh bien, peu importe comment tu es arrivé à telle solution, à telle situation, le plus important, c'est l'idée de la richesse que tu te fais. Moi, je pars à Dubaï tous les Pessahs. Moi, j'ai réussi. Chazé Seulop. Atslachadoma, les Shemen be Moussa Gatsiori. Tu as réussi parce que tu as des dollars. On voit un ensemble d'expressions qui sont tous rattachés à l'huile. Tout est rattaché à l'huile. On voit de manière générale. Vous savez pertinemment que quand quelqu'un est investi d'un rôle public, il est ou un par de l'huile. N'est-ce pas ? Le Kohen, Machuach, le roi, etc., etc., le dirigeant politique. Mais la vraie question, c'est de savoir est-ce que c'est l'huile qui va après la tige ou c'est la tige qui va après l'huile ? C'est ça, le fond. Là, on a le sentiment qu'en réalité, plus tu as d'huile, plus tu as réussi. Mais peut-être, en réalité, cette huile, elle n'est pas du tout, elle est malodorante. Peut-être, elle ne va pas brûler longtemps. On va voir. On s'en fout d'être heureux ou non. On s'en fout si ta maison, elle est éclairée pour prendre l'image de la flamme et de l'huile. Ce qui importe aux yeux de ce type d'énergie humaine, c'est à quoi ressemble ta maison ? À quoi ressemble encore une fois cette réussite totalement extérieure ? Le musée. La maison est un musée. Ce qui s'y passe à l'intérieur, c'est vide. Mais à l'extérieur, regardant de l'extérieur, on a l'impression, encore une fois, que c'est d'une richesse et d'une noblesse exceptionnelles. Alors, malheureusement, et c'est le cas de Shemenkik, t'es riche et à l'intérieur, t'es vide. Comment est-ce qu'il a dit avant qu'il s'intéresse à la chrétienté, l'autre marocain, la bar mitzvah de Coco ? Vous vous rappelez de ça, les Gadel Maliach ? Regarde combien papa il a dépensé pour l'ABM, maintenant il va le dire à tout le monde. C'est ça, la richesse. Vous comprenez qu'on est exactement à l'inverse. C'est du vent, c'est, comme j'ai coutume de dire en yiddish, c'est choufou no yénès. C'est de l'arabe, c'est pas du yiddish. C'est ça. Veïna beroméma, veïna meromémet et chayav bema latam et reouya la hen. Ça n'élève pas, encore une fois, eh bien, votre vie et le sens que vous lui donnez. Et malheureusement, parfois, les gens, ça leur prend du temps énormément d'années pour arriver à cette conclusion. Pourquoi justement cette huile ne sera pas bonne pour alimenter la tige, pour alimenter justement, eh bien, cette flamme, parce que justement, elle va porter préjudice ou en tout cas, elle va vite s'éteindre. On va le voir. Donc, elle n'est pas bonne pour l'allumage des bougies de Shabbat. OK ? Elle n'éclaire pas bien. Ta maison est faussement éclairée. Encore une fois, ça ne donne pas tout le sens que nous voulons donner au Shabbat. Shabbat 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 Shabb avec tout ce que ça implique comme définition pourquoi est-ce qu'effectivement il n'est pas une bonne chose mais le rame met déjà je rappelle en évidence encore une fois la valeur qu'on donne aux choses encore une fois qu'est-ce que tu veux réussir quel est ton projet quelle est ta finalité si le Shabbat est l'essence même de la vie alors tout est aiguillé vers le Shabbat alors qu'encore une fois si ton objectif c'est l'argent ton objectif c'est cette richesse extérieure qui est visible surtout qu'elle soit visible alors automatiquement tu vas t'interroger sur le rôle du Shabbat et sur le frein que pose Shabbat à ton enrichissement maintenant si réellement tu es attaché de manière cohérente encore une fois à la valeur essentielle de la réussite comme on a dit ce qu'on appelle le rame la tzlacha chitsonit et la tzlacha penimit si tu es intéressé encore une fois à ce que le sens à ta vie à le sens de ton foyer soit digne de ce nom alors automatiquement tu sauras mettre le doigt sur ce qu'est l'authentique tzlacha je répète ce n'est pas la flamme qui va après l'huile c'est l'huile qui va après la flamme le plus important c'est de pouvoir justement être éclairé on s'approche de l'Akba Omer avec Rabbi Shimon n'est-ce pas qui est appelé le nerf kadosh un itzotz j'ai encore vu aujourd'hui en étudiant un petit peu à l'approche de l'Akba Omer ce rapport entre l'Akba Omer et Shavuot 17 jours avant Shavuot 17 jours grâce à Rabbi Shimon on est en train déjà de rentrer dans la dans la valeur encore une fois de cette luminosité à l'approche de Shavuot c'est là l'atzlacha authentique ton objectif c'est qu'on a vu tout à l'heure avec les deux éléments que j'ai apporté d'être éclairé pour voir ce que tu vois et pour avoir le shalom b'ay l'objectif c'est la luminosité de Shabbat pas l'huile pas la graisse que tu vas apporter si vous mangez un schtitzel et du riz de Shabbat on s'en fout c'est bien de manger plus si vous avez la possibilité de manger plus mais c'est pas la question c'est la question de savoir à quoi va ressembler votre repas de Shabbat à quoi va ressembler justement votre luminosité de Shabbat est-ce qu'elle va ressembler encore une fois à un bonheur inconditionnel parce que vous aurez pris soin à la fois de mettre ensemble comme on l'a dit tout à l'heure le repos et la doucha de Shabbat ou au contraire le Shabbat éventuellement c'est que un jour de repos on dort on fait le cadran on dort tout le Shabbat n'est-ce pas ? ou alors on est totalement coupé de cette valeur du foyer le Shabbat et c'est ce qui encore une fois peut être un manque terrible comme on a dit pas une joie extérieure comme j'aime elle rappelait la vaisselle qu'on va utiliser la plus belle vaisselle qu'on va utiliser pour Shabbat mais c'est pas la vaisselle qui fait le Shabbat c'est le Shabbat qui fait la vaisselle c'est ça le postulat les goyens ne sont pas capables de comprendre la valeur du Shabbat pour eux c'est le repos social c'est le jour du repos le jour du repos au sens où nous nous comprenons c'est la possibilité de faire une introspection de pouvoir réfléchir au sens réel et authentique encore une fois de la vie c'est pour ça que le Ish israéli doit comprendre encore une fois à quel point ce cadeau ne peut être donné que à Israël ce rapport à son corps et ce rapport à sa neshama puisqu'encore une fois comme on le connait à Roche de Shana n'est-ce pas je vous rappelle quand on demande d'être rattaché à la vie Shabbat c'est une préfiguration de cette dimension du septième jour de la septième dimension d'être en parfaite sérénité d'être en parfaite cohérence avant que je continue Rabota est-ce qu'il y a des questions il n'y a pas de questions donc c'est parfait donc de poursuivre on a décidé on a essayé grâce au Kachamim de définir c'est quoi le Shemenki on a vu comme présupposé que c'est intéressant qu'il est allé demander à des marins n'est-ce pas pour savoir à quoi ressemblait le Kik et au lieu à départ c'était un oiseau vous vous rappelez alors justement pourquoi d'Afra tu penses à la mer qu'est-ce qu'il y a dans la mer on se rappelle de Yona encore une fois à titre d'exemple c'est la mer c'est là comme on rappelle dans la chambre du Maharal que la mer l'eau n'a pas de tsura l'eau n'a pas de valeur intrinsèque en tant que telle c'est-à-dire qu'en réalité c'est là on va trouver le plus d'Avodazara parce qu'il y a un problème de stabilité effectivement dans la mer et donc automatiquement c'est les endroits les plus reculés on se rappelle n'est-ce pas de l'Aiska entre Issachar et Zvouloun Zvouloun il fait du commerce maritime donc il va dans des endroits qui sont les plus reculés les plus dangereux parce qu'il est en relation avec l'égoïne qui peut le faire le faire trébucher donc quand il va aller voir justement Kaché Hayam nous rappelle le Rav Emma Nodaim Bechrit Outam Amoussarit c'est les endroits les moins moraux qui existent ce qui m'importe c'est de faire de l'argent donc je vais aller au bout du monde si je peux aller en Kutzlaharet pour gagner plus d'argent je le ferai Metsuyan vous savez qu'une des problématiques absolument terribles auxquelles aujourd'hui beaucoup de familles de nouveaux immigrants notamment sont confrontés c'est le problème du mari qui fait la navette le Rav nous avait raconté que les Dayanim demandaient au Rabanim arrêter de faire monter des juifs de France en Israël et vous savez pourquoi ? parce que malheureusement il y a des divorces et pourquoi il y a des divorces ? parce que le mari il n'est pas là parce qu'il fait la navette dans des situations qui sont évidemment particulièrement compliquées mais on va partir faire de l'argent en Kutzlaharet et on est en train de perdre encore une fois malheureusement la valeur du foyer donc même vous vous seriez d'accord que dans des situations comme ça il ne faut pas forcément venir en Israël tout de suite ? je dis que l'Aliyad j'ai souvent évoqué cette problématique là je dis que je ne tombe pas ni dans un écueil de dire il faut faire l'Aliyad à tout prix tout de suite et maintenant ni il ne faut surtout pas monter en Israël il y a d'autres alternatives spirituelles etc. la situation aujourd'hui en plus après le Covid est particulièrement compliquée et c'est pour cela qu'il y a différents moyens de monter en Israël ça dépend à quel âge on a aussi quand on est une famille c'est une chose quand on est célibataire c'est autre chose si on parle d'une famille qui a déjà commencé à s'installer en France depuis des années qui a un statut qui a une parnassa qui a des enfants qui a une maison non on ne prend pas du jour je dis que ça demande beaucoup de courage du jour au lendemain de partir en Israël donc ça se prépare ou alors on envoie les enfants et dans ce cas là on part à la retraite ou alors on arrive à faire on fait des navettes comme on dit des études de marché pour préparer notre Aliyah en Israël mais en tous les cas le fait quand on est justement dans cette situation là où eh bien on a envie justement de gagner beaucoup plus d'argent et donc on est prêt à aller jusqu'au bout du monde juste pour avoir de l'argent pour avoir plus d'argent j'ai envie de dire il faut le faire avec beaucoup de prudence je me permettrais puisque tu m'interroges je me permettrais de rappeler un élément aussi vous savez qu'il y a des années de cela on devait éventuellement partir en Chéhout en France on n'est pas parti mais la réalité c'est que eh bien quand un certain nombre de Rabbanines c'est honneur un certain nombre de Rabbanines nous ont encouragé à partir on était prêt à partir le projet il ne s'est pas fait etc en réalité j'ai compris quelque chose avec le temps c'est que les meilleurs Shlichim sont ceux qui ne veulent pas partir c'est ça c'est exactement ça c'est-à-dire que quand il y a des réalités justement la motivation elle est la prise de conscience du danger encore une fois qui est présent c'est ça qu'insiste le Rabbanines tu pars au bout du monde tu pars encore une fois à la base pour continuer en plus de ça à t'élever on va arriver à l'oiseau tu continues à virevolter pour gagner encore un peu plus d'argent et en réalité et bien malheureusement tu perds l'épine dorsale du foyer même Rabotai je suis navré de le dire et ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix parce qu'il y a vraiment une volonté il y a vraiment une volonté de il y a une Messie qui est énorme mais je connais un certain nombre de Talmud et Rahramim qui font l'aller-retour toutes les 5 minutes pour essayer de ramener des juifs en Israël pour enseigner et pour transmettre de la Torah en France je peux vous assurer hélas que leur famille en pâtit c'est pas évident sans aller sans avoir besoin d'aller aussi loin on peut pas voir le même problème au final avec le mode de vie qu'on nous pousse un peu à voir à la yeshiva dans le sens où on a des journées bléinara qu'on sait quand elles commencent on sait jamais quand elles terminent alors tu as raison mais c'est pour ça qu'il faut surtout les premières années y faire très attention mais c'est aussi pour cela que ok on travaille pendant toute la semaine mais le Shabbat c'est le Shabbat il faut qu'il y ait un point de rencontre évoqué par le prisme du Shabbat c'est ça l'essentiel je ne suis pas en train de parler de ce qui se passe pendant la semaine je suis en train de parler encore une fois à quel point le Shabbat demeure de manière incontournable ce lieu de rencontre qu'est-ce qui motive encore une fois la vie du foyer regardez la suite il n'est pas plus immoral que cela d'accord je ne suis pas évidemment en citant ce que nous dit ici le Rav évidemment je ne fais aucun parallélisme avec avec certaines rues à Paris évidemment d'une pureté exceptionnelle c'est évident tu sais que quand tu vas dans certains endroits encore une fois au-delà des mers tu sais pertinemment dans ces endroits qui sont instables spirituellement parlant tu sais pertinemment que tu te mets en danger je savais entre parenthèses que j'ai donné un cours à des jeunes israéliens de la communauté d'Afka de Raifa de la Yeshiva des Naharim et j'expliquais le fait que tout ce rapport malheureusement à la permissivité et ils étaient interloqués ils n'y croyaient pas d'ailleurs qu'il soit possible que dans certaines contrées dans le monde quand tu vends d'un yaourt et bien c'est fondamental qu'à côté du yaourt il y ait un homme ou une femme déshabillé d'accord le know-how en l'occurrence qui est Borracen qui est Paris n'y croyez absolument pas d'accord peut-être que vous qui venez de France il y a déjà quelques années Borracen et bien peut-être pourront confirmer mon propos ce qui serait envisageable que dans une publicité en France on vende une voiture et que juste à côté et bien on mette une personne qui n'est pas forcément super de sa noix d'accord c'est possible d'accord voilà ça va pour le bon c'est clair voilà donc c'est ça on n'est pas des goïbes on sait qu'encore une fois au-delà du corps il y a une dimension fondamentale qui est la dimension de la nechama la différence n'est-ce pas entre nous et les goïbes c'est que l'âme Israël c'est goï kadosh que les goïbes c'est des goïbes c'est un corps ils veulent se reposer parce qu'ils sont fatigués mais l'essence même de l'âme Israël dans son être est d'être attaché au kodesh donc c'est cela la vraie menoukha c'est d'Afka qu'il y a un repas où on parle de kodesh à table où on parle de choses qui sont encore une fois bienveillantes positives rencourageant qui élève la nation aumna tu vas être milliardaire tu as trois voitures tu as trois chiens tu as tout perdu parce que la valeur essentielle de la vie malheureusement tu ne l'as pas tu perds encore une fois ce au nom de quoi tu existes ce au nom de quoi tu vis puisque ce n'est pas pour éclairer n'est-ce pas ce n'est pas encore une fois pour que eh bien on sent qu'il y a une ashrina dans le foyer non c'est essentiellement pour encore une fois essentiellement pour rajouter encore une fois des biens matériels et quand je dis ça je suis précis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de biens matériels on se rappelle très bien évidemment qu'il faut dans la mesure du possible avoir une belle maison parce que c'est agréable c'est reposant c'est serein mais encore une fois l'essentiel est pourquoi comme j'ai coutume d'expliquer qu'est-ce qui est au centre de ta maison aujourd'hui nous sommes dans une situation où je sais qu'on a d'autres moyens que d'avoir une télévision au centre du salon mais il fait il n'en demeure pas moins qu'à nous de réfléchir qu'est-ce qui est réellement au centre de notre salon est-ce que c'est la cifria ou c'est l'écran c'est ça ce qui est derrière justement le Rav est en train encore une fois de nous amener progressivement vers une compréhension qu'en plus de ça cette richesse extérieure tu as beau encore une fois avoir suffisamment d'argent sur ton compte en banque non seulement on voit que malheureusement ça ne t'amène pas à la sérénité de ton foyer mais en plus de ça en réalité tu vas tomber de très haut pourquoi tu vas tomber de très haut on va voir parce que justement elle n'est pas attachée à un sentiment de sérénité ce n'est pas bon ton foyer est en perdition au lieu même de t'apporter du bonheur au contraire ça va t'amener des choses très problématiques alors est-ce que l'argent contribue au bonheur ou l'argent ne fait pas le bonheur ou l'argent fait le bonheur tous ces paramètres-là en réalité sont inutiles parce que ce qui est fondamental c'est au nom de quoi justement eh bien tu construis les bases de ton foyer aujourd'hui vous avez certainement lu Michelet et il y a un verset dans Michelet j'ai vu je n'ai pas le verset en tête mais où il dit justement que l'homme se réjouit du marsor il n'y a que qui te manque je n'ai plus le verset en tête mais il y a un marsor là-bas et ça a été une discussion avec mon épouse pourquoi les afghans on se réjouit du marsor on ne devrait pas se réjouir du marsor mais tant que tu sens qu'il te manque quelque chose tu peux avancer le danger de chaman à vit avec Asita dans Parasite-Vailer là-bas l'opulence le gras tu t'engraisses gardons-toi d'accord à part si tu as des brès bleu et blanche ça ça passe personne n'a compris la blague maintenant obélix devant toi tu as une réussite qu'en réalité tu n'es pas capable d'apprécier tu n'es pas capable d'observer parce que justement tu n'as pas de sérénité à simcha à shalom comment est-ce qu'elle arrive cette sérénité authentique une fois je répète Rabotai je connais des gens qui ont beaucoup d'argent vous n'entendez pas un seul mot sur leur compte en banque et au contraire ils passent leur temps à vouloir toujours constamment et on en a on savait que Rabi Oudé Anassi parle en bête immensement riche on a des rachamim qui encore une fois et bien se préoccupe de l'étive quand même de faire du bien autour d'eux c'est pas la question de la richesse c'est au nom de quoi je répète cette richesse elle existe est-ce que c'est pour renforcer les valeurs essentielles du foyer ou pour avoir le sentiment justement et bien de ne manquer de rien je pense à un autre truc encore dans le même dans la même logique comme certains d'entre vous le savent mon fils est en internat vendredi j'étais j'allais voir mon fils et ils étaient tous super contents de me voir tous les élèves tous ses copains et il y avait il y a un kiosque là-bas il y a un kiosque dans la yeshiva etc bref et j'ai acheté des bonbons des sucreries mais un truc à un shekel et demi pour chacun des garçons de la yeshiva parce qu'ils sont tellement metoukine que bref c'est qu'est-ce que j'ai acheté des sucreries à un shekel et demi aval ils se sont défilés l'un après l'autre pour me dire tonaraba 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 et j'ai pas fait ça pour tonaraba parce qu'encore une fois il y a une valeur essentielle il y a une valeur encore une fois de savoir où est la place de choix la place privilégie encore une fois qui fait que ton argent il a un sens c'est encore une fois pour renforcer la flamme de ce foyer et si j'étends comme je l'ai fait à l'instant à l'échelle du peuple juif à l'échelle encore une fois du peuple juif de la nation tout entière dans la pureté dans l'intégrité on regarde les bougies de Shabbat on profite de cette lumière des bougies de Shabbat pourquoi est-ce que si on fait on a la possibilité vous vous rappelez de cela si on doit on peut acheter des bougies de Chanukah ou des bougies de Shabbat tu achètes les bougies de Shabbat parce qu'il y a une valeur encore une fois à la valeur du foyer toute la valeur de Chanukah Ishu Beito et on a fait une étude là-dessus toute la valeur de Nérode Chanukah Ishu Beito elle passe par ce Nérode de Shabbat encore une fois le message essentiel des Nérode de Shabbat que fait cet oiseau appelé le Kik à Of à Shabbat à Yann qu'est-ce qu'il y a tous ceux qui savent pertinemment encore une fois qu'ils sont allés dans ces endroits reculés qu'ils sont allés dans ces endroits immoraux les Néhouté à Yann ils savent pertinemment qu'il y a un problème vous avez certainement dû rencontrer dans votre vie des gens qui vous disent ils ont un certain âge une certaine expérience dans leur vie et ils ont le sentiment d'être vide d'avoir rien à un âge parfois avancé ils comprennent à quel point en réalité cet argent ne leur sert à rien et je répète je ne suis pas en train de prôner la pauvreté très échelant mais voyez encore une fois ce que nous dit le Réve ceux qui sont conscients encore une fois de la paupérité mentale spirituelle de cette richesse ne peuvent pas s'en enorgueillir ne peuvent pas encore une fois vouloir s'engraisser ça ne va pas éclairer tu vas rajouter de l'huile mais encore une fois ça va avoir une mauvaise odeur ça ne va pas éclairer comme il faut et pas seulement ça on va voir dans deux secondes encore une fois la dimension supplémentaire c'est une huile encore une fois caduc que tout homme que chez Raoul est le col Israël tout homme d'Israël encore une fois se doit de récuser cette huile se doit de récuser j'ai envie de dire cette finalité matérialiste en pensant vainement que cela va éclairer son foyer c'est des étincelles c'est des étincelles extérieures ça bouge tu as l'impression qu'encore une fois il y a une harmonie alors qu'en réalité il n'y a pas d'harmonie tu as l'impression que tu as réussi parce que tu as beaucoup d'argent parce que je répète parce que tu as deux voitures mais en réalité tu n'as pas réussi est-ce que ça voudrait dire et encore une fois je nuance mes propos est-ce que ça voudrait dire que celui qui a deux voitures automatiquement c'est un échec dans sa vie non ce n'est pas ce que j'ai dit c'est très nuancé c'est très pointueux ce que je suis en train d'évoquer maintenant mais celui qui a cette aspiration-là et bien comme j'ai dit il va tomber des nues et justement il vit dans sa fantaisie il vit dans son imaginaire il continue à s'envoler il continue à s'élever mais il tombera encore plus bas cette course n'est-ce pas après l'argent cette course quand on nous dit qu'effectivement tu as le droit d'aller en dehors d'Eretz Israël si tu as besoin de subvenir à tes besoins mais Tzoyan mais à la condition que tu as fait tout ce que tu avais dans tes possibilités dans tes capacités pour trouver un travail en Eretz Israël avant d'aller en Chutz Laaret pour aller chercher du travail est-ce que tu es prêt à balayer les rues en Eretz Israël est-ce que tu es prêt à balayer les escaliers en Israël c'est ça la question nous dit le Rav en plus de ça une autre réflexion importante comme on a vu à quel point au bout du compte tu ne vas pas t'enrichir de tout cela on est prêt à tout sacrifier à tout bousiller juste pour avoir un peu d'argent supplémentaire en plus de ça donc tu vis dans l'imaginaire tu as de la richesse en plus de ça tu vas te rendre compte à un moment donné à quel point tout cela n'est que du vent tout cela n'est que ponctuel n'est-ce pas il y a trois points le premier on a dit que c'est en contradiction avec le sens du foyer qui est la réelle réussite deuxième point tu vis réellement dans une imagination qui est débordante et qui s'avéra ponctuelle et le troisième point c'est qu'en réalité tu n'es pas heureux d'accord tout le monde autour de toi a l'impression que tu es le plus heureux du monde et en réalité tu n'es pas heureux vous avez en ce moment on en reparle encore vous vous rappelez comment il s'appelle le chanteur nous là Johnny Hallyday c'est ça vous connaissez Johnny Hallyday il a fait bon ils ont fait je vois et ça dans les grandes dans les grandes fortunes mais j'ai un proche de ma famille il a vend il a il a il a volé de l'argent à à ses frères à ses soeurs et tout ça il est rayé de la famille il est rayé de la famille et je m'interroge quand j'ai entendu cette histoire je me suis interrogé malheureusement ça existe dans la famille ça existe dans la famille de ma femme dans une autre mesure il y a toujours il y avait le magasin on a fait l'héritage chacun il s'est servi et en réalité je me suis interrogé à quel point ça vaut le coup pourquoi pour un million de dollars allez Naguide 800 000 chéquels j'en sais rien est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être rayé de la carte d'être rayé de l'arbre généalogique toi tes descendants tes enfants tes petits-enfants ça vaut vraiment le coup même ça c'est quelque chose d'absolument ahurissant ces réalités-là encore une fois font qu'en fin de compte comme je le dis il y a un sentiment de vide un sentiment de vide de celui qui a priori pourrait se croire le plus riche et le plus le plus choyé possible regardez la suite en réalité tu sais pertinemment même avec tout ton argent tu sais pertinemment que tu n'es pas heureux tu sais pertinemment que tu n'auras pas ce désir-là encore une fois ce désir-là de succès ne va pas te contenter c'est que l'extérieur d'accord quand vous allez les retachem chacun avec ses smachot mais quand on fait je rappelle qu'il y avait un jeune homme un jeune père de famille qui a fait le brit milat de son fils et il l'a fait dans des dans des dans des en plastique c'est très parmi c'est-à-dire aller voir comment est-ce que les parents ils ont réagi quoi on fait la circoncision de mon petit-fils dans des trucs on ne met pas la grande vaisselle et le grand truc mais c'est ça c'est ça l'essentiel l'essentiel c'est quand même de couper excusez-moi c'est ça les celui qui a l'extérieur il aura l'impression que quoi toute la famille d'Angleterre là-bas les rois de Buckingham mais ils doivent être super heureux ils ont plein d'argent et ils n'arrêtent pas de se déchirer l'un sur l'autre c'est la fête on part en bois toutes les semaines on va à Dubaï après on va faire le Maroc après on va faire la Tunisie après on va faire le machin après on va faire je ne sais pas quoi et le céder en Autriche évidemment c'est vide c'est vide sa vie elle est nulle sa vie elle est vide elle est vide de sens même toi tu ne pourras pas prendre plaisir tu ne pourras pas profiter de ces efforts que tu as fournis ça ne sert à rien ce n'est pas utile c'est terrible c'est terrible d'arriver à ce genre de conclusion ça ne sera pas utile ni pour toi ni pour le monde puisque tu passes ton temps encore une fois à vouloir faire circuler de l'argent en réalité eh bien malheureusement tu ne seras pas heureux par toi-même en plus de l'imaginaire en plus de la cohérence vis-à-vis encore une fois de ce qui doit être la lumière qui éclaire le foyer en plus de ça tu vas t'emborfondre c'est comme vous rappelez non vous ne vous rappelez pas parce que c'est trop jeune mais il y avait moi aussi je suis trop jeune par rapport à ça mais il y avait un chanteur qui était connu qui chantait be happy don't worry be happy il a fait il s'est suicidé non c'est pas drôle ça commence à on est dans le côté voilà veine justement on arrive à l'huile de coton pourquoi l'huile de coton pourquoi le coton s'appelle tsemergefen le rave nous explique pourquoi il s'appelle tsemergefen évidemment quand on est tsemergefen on reconnaît comme si on avait de la vigne comme si on avait du raisin justement le vin réjouit le coeur de l'homme c'est quoi le tsemergefen c'est comme si t'étais riche comme si t'étais heureux d'accord comme si tu n'existais pas Aïcha Aïcha d'accord en réalité comme si enfin c'est comme si c'est Kéilou d'accord à Tel Aviv on dirait Kéilou ben le Kéilou justement c'est qu'en réalité t'es en dépression parce que t'es qu'en Kéilou tu fais beaucoup de Kéilou t'es là c'est ce que nous dit justement le Roche donc Kéilou quand il explique en Père Exaïn malheureusement comme il ressemble à une vigne avec le coton comme ça les boules de coton qui sortent alors on l'appelle c'est mergefen mais en réalité il ne sort pas de raisin en réalité il ne réjouit pas le cœur de l'homme tu as l'impression que c'est très fabuleux à l'extérieur mais ça n'arrivera pas à l'intérieur parce qu'encore une fois le coton on ne peut pas il ne fait comme j'ai dit que ressembler à la vigne on s'est éclaté en mariage pourquoi on s'est éclaté ça c'est la grande mode maintenant pourquoi on s'est éclaté au mariage parce qu'on a bu trois whisky on n'est pas allé pour les on est allé d'abord pour boire un whisky je rappelle ça mais quand je n'ai pas prêt avec le fait de boire un verre de whisky mais je suis en train de comprendre que dans cette dernière génération d'Afkash et des jeunes alors on va à un mariage pour boire du whisky je suis navré mais on passe à côté de l'essentiel on va à un mariage d'abord pour les Samnachatan vekala après pour manger l'entrecôte et après pour boire le verre de whisky c'est exactement ça on va prendre un truc extérieur pour arriver à la Simcha mais quand tu arrives à un mariage il y a plus que de voir ton copain ton élève qui est en train de se marier il y a même certains qui sont tellement mitrakshin qu'ils commencent à pleurer quand ils voient le Ratan et la Kalash et la Chuba je ne citerai personne c'est ça c'est beaucoup de richesse extérieure il ne fait que ressembler au raisin encore une fois c'est vide il n'y a pas de vignes il n'y a pas de jus à l'intérieur cette huile qu'on va utiliser encore une fois c'est comme on a dit pour définir ce que c'est cette huile de kik là encore une fois un autre élément important c'est cette idée qu'en réalité elle ne va pas amener elle ne va pas raviver la flamme encore une fois la ptina pourquoi ? parce qu'elle n'est pas attachée à elle cette richesse n'est pas attachée à la dignité humaine à l'essence même de la personne même au présent ça ne vaut rien tu as l'appelant que tu es riche tu as l'appelant que tu fais ce que tu veux tous monnaient tous achètent et pourtant comme est-ce qu'il avait dit Bill Gates il y a un truc qu'on ne peut pas acheter chez un juif c'est le Shabbat et c'est Bill Gates je cite exprès des gens d'Africa de la culture générale pour vous montrer à quel point même des goïms ont compris encore une fois ce qui est essentiel pour un juif enfin il y a le dernier point sur justement la question de l'éternité grâce à cette luminosité de Shabbat quand tu rentres dans le Shabbat tu as un goût un préambule une préfiguration n'est-ce pas de l'éternité une vraie joie d'une fausse joie une vraie réjouissance d'une réjouissance frelatée on n'est pas justement quand vous savez quand quand mes enfants étaient petits et qu'on leur a expliqué qu'il y avait des gens qui ne faisaient pas Shabbat à mon grand bonheur leur première réaction ça a été waouh les pauvres c'est comme ça c'est ça qu'on doit entendre vis-à-vis du Shabbat tous les jeunes couples et les futurs jeunes parents et les jeunes parents je l'ai déjà évoqué je l'ai déjà évoqué mais je me permets de le répéter encore ici on n'enseigne pas à un enfant dès son plus jeune âge ça c'est permis ça c'est interdit le Shabbat ça n'existe pas que les permis est interdit ça c'est moutard ça c'est assourd ça n'existe pas le Shabbat ce qui existe le Shabbat c'est qu'il y a un jeu spécial pour Shabbat c'est pas Shabbat c'est interdit de jouer à ce jeu Shabbat on a un jeu spécial pour Shabbat c'est une richesse Shabbat c'est pas une perte celui qui appréhende le Shabbat avec une liste d'interdiction et de permission il ne comprendra jamais ce que c'est que le Shabbat on est d'abord orienté avec ce privilège et ce bonheur que nous avons nous à Mishraël nous à Machen que Al-Khalbrou nous est donné ce Shabbat c'est fondamental encore une fois une valeur un orgueil extérieur qui n'a pas de sens qui n'a pas encore une fois qui n'a pas de valeur vous mettez le beau vêtement pour Shabbat j'ai remis le costume depuis quelques années le Shabbat parce qu'il y a par rapport au statut que je me suis rendu compte que j'ai donné quand même en gros ça a plus de valeur mes paroles de Torah quand je suis en costume que quand je suis en chaussette sandale c'est-à-dire c'est pas grave mais en réalité évidemment on met la chemise blanche évidemment on met le beau vêtement pour Shabbat pour honorer le Shabbat mais vous vous rendez bien compte que quand vous habillez justement dans un vêtement festif pour Shabbat ou pour les fêtes vous êtes déjà quelqu'un d'autre quand vous êtes allé je n'ai plus de Milouin mais je me rappelle quand on mettait l'uniforme militaire on était déjà quelqu'un d'autre on est quelqu'un de plus responsable de plus respectueux j'ai envie de dire parce que le Madim de Tzahal ça a une valeur et bien en tant que Khayal et Hachem il n'y a pas de Shabbat mais bon en tant que soldat on met le costume on sent déjà autre chose on sent déjà une valeur supplémentaire c'est la même c'est la même dimension à Shem en Azé à Biltinim Shabbat il a liotlo Kesher Pnimi Imbala puisque tu crées une dichotomie entre on a dit entre cette richesse extérieure et cette profondeur intérieure Sam j'arrive et Tzoyal est-ce que tu as fait la question je vais revenir je vais revenir à la question que tu vas poser Sam mais en tous les cas puisqu'il y a une dichotomie entre l'extérieur et l'intérieur alors automatiquement et bien cela crée un grand désarroi ou Kikayon de Yona Bin Laila Ayah ou Bin Laila Avad on se rappelle de Yona quand il sort de Nineveh n'est-ce pas et qu'il y a un arbre avec des grandes feuilles qui va lui faire de l'onde sur un soukha en une nuit il a apparu en une nuit il a disparu donc même ça tu sens cette dichotomie tu sens ce grand désarroi encore une fois qui apparaît dans la même optique de cette huile qui encore une fois ne dura pas longtemps et ça crée un plus grand désarroi ils ne prendront pas encore une fois du plaisir ils ne profiteront pas réellement de cette richesse encore une fois qu'ils leur apporteront puisqu'elle leur apportera ce désarroi puisqu'elle va continuer à entretenir comme je l'ai dit cette dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur tout ce que tu vas faire pendant la semaine prendra son sens le Shabbat tout ce que tu vas faire pour le Shabbat va être sous pour la semaine vous avez aussi une réalité qui existe qu'à Motsay Shabbat on est en dépression parce qu'on a tellement aimé le Shabbat qu'on est en dépression il ne faut pas oublier encore une fois que la volonté c'est à la fois de chômer le Shabbat mais à la fois de travailler pendant la semaine les deux encore une fois sont impliqués et imbriqués l'un dans l'autre on a commencé en s'interrogeant sur la possibilité de l'homme à ce moment là de faire une introspection en regardant les néros de Shabbat et en se demandant quel est l'authentique réussite et bien après avoir dépeint ce qui n'était pas la réussite le Rav nous énonce maintenant clairement c'est un petit peu la conclusion de ce propos de ce séif c'est qu'est-ce que la réussite qu'est-ce que l'authentique éminosité premier point essentiel plus tu te rattaches à la valeur essentielle du Shabbat sa sainteté sa joie sa justesse pas comme une recherche vaine encore une fois d'artifice d'éléments qui passent leur temps encore une fois à s'élever quoi ? tu n'as pas le smartphone numéro de 15ème génération et tu n'es pas heureux mais comment tu peux vivre sans le smartphone il y a Hot qui nous a appelé il y a quelques mois pour nous proposer un abonnement pour internet qui fait en même temps internet en même temps la télévision en même temps le téléphone en même temps le... non on n'a pas de télé quoi ? vous n'avez pas de télé ? mais comment vous vivez ? c'est-à-dire ? quoi ? vous n'avez pas de télé ? mais qu'est-ce que vous faites toute la journée ? vous vous ennuyez ? ah non je ne m'ennuie pas malheureusement je ne m'ennuie pas ou meleïm mais ramé ou mezima là pas cette dépravation là pas cette huile de coton comme on a dit qui encore une fois c'est la force de l'imaginaire une simcha totalement factice à middame le gefen à mitit à mes samachat elehem ve anashim ve tirosham ve gefen bokek l'eau qui cueille en enfin le dernier point chez baala ismar bosim chak dola be sha'ata qu'on va même avoir une grande réjouissance il est possible encore une fois que cette huile de kik elle éclaire elle illumine pendant un instant mais qu'en réalité elle s'éteigne assez vite oube avour laïla achal tehu atolarat parce que le verre justement n'est pas de la défection de la déception va l'éteindre totalement si ce n'est justement au contraire on fait un effort on fait on s'engage je vais répondre mais ce n'est pas directement lié je vais répondre à la question de qui m'a dit justement comment est-ce qu'on fait je crois que c'est Samuel Menadji en fait il a écrit ça mais j'ai pas fait attention qui fait que sur le fait que comment est-ce qu'on enseigne à un enfant de ne pas allumer la lumière il y a deux niveaux ça dépend de l'âge d'abord et quand il est jeune très jeune il y a d'abord une réponse technique tu mets du scotch sur 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 le 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 sheikah ou un truc de shabbat comme ça existe maintenant que tu peux mettre directement Archa j'ajoute un point c'est pas forcément d'un point de vue pédagogique judicieux que seulement toi le fasses tu le fais avec ton fils il y a le shabbat qui arrive viens on va mettre ensemble le scotch viens on va mettre ensemble le truc sur la lumière ça permet à un enfant encore une fois de comprendre qu'on va rentrer dans une autre dimension dans un autre discours et quand l'enfant jeune il va sans faire exprès allumer la lumière shabbat alors on va le prendre à part gentiment et on va lui dire ce que j'aime de cette expression de dire zelomatim éventuellement zelomatim mais zelomatim c'est pas zéassour parce qu'on met en évidence encore une fois ce sentiment national à l'égard du shabbat on est juif ça nous convient pas de faire ça ah mais il s'est révé n'allume pas la bougie il n'allume pas la lumière shabbat il aura le temps de vous demander beaucoup plus tard mais il y a des gens qui sont pas religieux qui font pas jabbat c'est pas la question c'est pas le propos c'est ça c'est ça justement la avoda c'est ça le 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 tous les gens qui sont apportés des millions en magouillant à un moment donné un jour ou l'autre ils en payent le prix ça valait le coup de s'appeler Madoff à deux trois quatre générations il a tout perdu c'est une joie qui va clairement encore une fois réjouir les cœurs contrits toute chose prendra encore une fois une valeur exceptionnelle parce que tu passes ton temps à vouloir faire le bien autour de toi évidemment le nom d'Akash Bukhu va être par la même sanctifié il va t'aider il va te soutenir parce que tu es rattaché à cette Torah justement la simcha pnimit chez zacham et simchato Abota je vous rappelle un point essentiel quand vous êtes bien à l'intérieur vous êtes bien à l'extérieur même s'il y a des difficultés même si on doit affronter des choses à l'extérieur mais quand on n'est pas bien à l'intérieur l'extérieur ne fait que malheureusement qu'encore plus affaiblir la santé psychique de l'homme c'est ça et je ne dis pas qu'on n'a pas des épreuves croyez-moi on a tous nos épreuves mais on sait encore une fois où est le 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 cœur encore une fois de notre foyer le cœur de notre semaine vous imaginez si on n'avait pas eu le Shabbat mais quel bonheur de pouvoir rentrer dans le Shabbat de pouvoir s'arrêter de pouvoir parler en famille de pouvoir de pouvoir étudier en famille encore une fois c'est ce temps-là d'authentique sérénité on attend le Shabbat c'est ça qu'on va hériter c'est ça qu'on va encore une fois qu'il y a de naissance pas encore une fois un arbre qui comme je le répète d'un point de vue naturel va vite faner va vite enlever ses bienfaits mais ces huiles justement les hov les orques ces huiles qui vont être utilisées pour éclairer j'ai envie de dire la bougie de Shabbat et par là même donc éclairer la maison parce qu'encore une fois elle donne sens au foyer je vois ce que je mange je vois vers où je vais le sens encore une fois du Shabbat va donner va construire en l'homme et bien cette étape fondamentale qui va lui permettre de construire après sa semaine elle lui donne sa finalité plus on est rattaché c'est pour ça que même les huiles utilisées ont une telle importance on va donc utiliser des huiles la séraphine c'est pas un cours de halakha maintenant mais c'est juste pour orienter justement que justement de prendre conscience que la valeur d'un héros Shabbat ça va donner justement tout l'essence même du foyer passe justement par ce héros de Shabbat donc dans notre investissement physique et spirituel nous savons où est le cœur et donc oui l'importance des héros de Shabbat qui va réjouir et qui va donner du bonheur au foyer parce qu'à partir du moment où le foyer est encore une fois autour du Shabbat avec cette centralité du Shabbat et bien puisqu'il a un sens à sa vie automatiquement il atteint ce réel succès ce réel bonheur y a-t-il des questions il leur faut l'argent pour l'acheter le bassard comme on a dit tu travailles toute la semaine mais tu peux je te promets tu peux te contenter de manger du schnitzel et du riz et tu ne seras pas moins heureux ou plus heureux que de manger une entrecôte j'en suis sûr je ne dis pas qu'il ne faut pas manger d'entrecôte mais ce n'est pas l'entrecôte qui va faire que tu es réjoui d'accord Shabbat 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 Shabbat